Salut c'est Gilles, on se retrouve aujourd'hui pour la petite présentation d'un produit envoyé par la boutique Banggood, il s'agit de quoi ? Encore d'un petit mosquito killer, ils appellent ça, Seb vous en a proposé un en forme de cactus quand il était parti en vacances et vous avez fait un petit test, là celui-ci c'est un format comme ceci mais ça va garder le même principe, voilà, je vous avais testé un autre que j'ai juste là sous la main, je vous avais présenté celui-ci qui était dans ce format, qui marchait quand même plutôt pas mal, donc c'est pas un mosquito killer, celui-là c'est un répulsif, parce que celui-là il intègre une petite cartouche ici, imbibée d'un produit, donc on n'avait pas su voir sur la notice en chino si c'était nocif ou pas, mais bon, j'ai des enfants et tout, il n'y a pas de soucis, s'ils ne viennent pas trifouiller, vous le mettez en hauteur, franchement après il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là, donc je vous avais présenté celui-ci, donc là on va regarder celui-là, donc c'est le Xiaomi, le 3 Life, c'est une marque de coopération Xiaomi, qui fonctionne aussi avec une ventilation, une lampe UV tout simplement, voilà, donc après il avait un design assez original, voilà, c'est sympa, même en déco comme ça, ça ne faisait pas tout moche, il y a une petite hanse ici silicone pour pouvoir l'accrocher, voilà, après c'est tout du plastique, il existe en couleur bleue aussi qui n'est pas trop dégueulasse, qui est assez sympa, derrière on retrouve l'alimentation, ça ne marche pas sur batterie, donc il faut l'alimenter ici en micro USB, ici, dans l'intérieur on retrouve le bouton d'alimentation, un off tout simplement, en bas, donc on fait un petit quart de tour comme ça, on aura le bac récupérateur, et on peut y voir ici donc le système de ventilation d'hélice, tout simplement, donc ça marche par hélice, ça aspire, ici il y a une lampe UV qui s'allume, on va l'allumer après, les moustiques sont attirés, le principe c'est ça, ils sont attirés donc forcément par les lumières, une lumière UV, donc ils vont arriver ici, ils se font aspirer, et ils vont partir ici dans la coupelle, dans le bac, simplement, j'ai quelques moustiques chez moi, je ne suis pas non plus inondé, mais j'en ai quelques-uns qui arrivent à rentrer, dès qu'on laisse les fenêtres ouvertes un peu le soir, ils vont réussir à rentrer, donc après il est proposé à 17,75€ chez Banggood, ça fait 380 grammes, voilà les dimensions, c'est 118 par 118, bon c'est un cylindre, c'est 190 de haut, tout simplement, ils disent, il fait effet sur des pièces entre 24 et 45 mètres carrés, voilà tout simplement, donc je vous propose juste, on va le brancher, je le branche, comme ça on voit un petit peu le système, après je l'ai mis combien là, 4-5 jours chez moi à l'intérieur, donc on va regarder un petit peu ce qu'il a ramassé, c'est sûr qu'après si je le mets dehors en extérieur, bon là ça va attirer plein de moustiques, pour montrer le bon fonctionnement, mais le but étant de l'avoir à l'intérieur. Avant de le brancher aussi, il y avait une notice à l'intérieur, voilà, mais c'est tout du chinois, donc bon, à part pour regarder les images, pour comprendre que là il y a la coupelle, etc., comment le dévisser, le démonter, c'est tout ce qu'on y comprendra, parce que c'est tout en chinois, ça c'est juste pour une notice. Donc allez, on va le brancher, tout simplement, avec le micro USB, donc vous y mettrez vous un adaptateur secteur de téléphone, vous le mettez là où vous voulez, soit vous le mettez en l'air ou non, donc là il est branché, j'appuie, on voit la petite lumière, je ne sais pas si vous entendez vous la ventilation, c'est pas très très fort, ils disent que ça fait du 32 dB, voilà, 32 dB, ils montraient que c'était juste au-dessus d'une horloge, avec le tic-tac des secondes en fait, bon on l'entend en petit bruit de fond, on l'entend, donc voilà, là ça aspire, donc le moustique, ou le petit papillon, la petite mouche, va être attiré par cette lampe, il va arriver ici, il va se faire aspirer, il va passer dans l'hélice, ça va lui faire, soit il a la chance de passer à travers l'hélice, mais il va rester dans le bac, il va finir par mourir, ou soit il va se prendre un coup de ventilateur dans la tête et il va claquer direct, donc voilà, on l'allume, on l'éteint, tout simplement, donc le principe, il est super facile, sur le dessous on a des, pardon, on a des bases Koutfu ici, donc on peut voir ici, close open, voilà, donc on va l'ouvrir, hop, je l'ouvre, donc ici on retrouve la première partie, donc ils disent, bon, par la force centrifuge, bon c'est juste une aspiration, donc le moustique va passer là, au milieu ou dans les ailettes ici, donc après, on peut enlever tout simplement le bac comme ça, alors voilà moi ce qu'il y a dedans, donc, hop, on va essayer de tapoter un petit peu comme ça, donc il y a un petit peu de monde, je ne peux pas le baisser à fond sinon tout va tomber, il y a un petit peu de monde, donc dedans j'ai de la mouche, j'ai du moustique, du petit moucheron, une espèce aussi de papillon là, donc là tout le monde est décédé, c'est à dire de bien marcher, donc il y a les quelques petits moustiques tigres aussi, donc la fonctionnalité, ça fonctionne, voilà, est-ce que ça vous enlèvera tous les moustiques de la maison, très certainement pas, après moi je pense que le meilleur du meilleur, vous savez, c'est ceux branchés au courant électrique où ils vont venir se poser dessus, ils vont claquer direct, ça c'est quand même des trucs qui marchent bien, c'est un peu bruyant quand ils claquent dessus, c'est peut-être pas trop propre, parce qu'ils restent tous collés dessus, ça fait un petit peu dégueulasse, donc après ces trucs là, ouais, pourquoi pas, après on essayait, on mettait deux, trois par-ci, par-là, sachant que celui-là, moi, il avait bien fonctionné, franchement, je l'avais mis pas loin de la porte du salon, de l'extérieur, et j'avoue que ça dégageait, voilà, cette odeur-là qui repoussait les moustiques, donc il y a des petites alternances comme ça, ce système-là, pourquoi pas, voilà, c'est beau s'il avait ramassé quelques petits trucs, mais bon, donc moi il m'a chopé un peu de tout, ouais, mais ça fonctionne, là ça fait quatre jours que je l'ai mis, donc après avoir dans le temps, ce que ça donne, est-ce que ça fonctionne bien, bon, après c'est pas cher, c'est 17 euros, voilà, c'est le design, pourquoi pas après en mettre deux dans le salon, et voir un petit peu ce que ça donne, voilà, bon, sinon, dans le principe, ça a fonctionné, ça a aspiré ce que ça devait aspirer, donc ça marche, après au final, il reste là-dedans, et voilà, après il meurt, et après on vide le bac, tout simplement, voilà, si je le penche, ça fait comme ça, donc si j'étends un petit peu les lumières aussi, tac, tac, donc voilà, l'effet UV, hop, on rallume, donc voilà, c'était juste une petite présentation test de ce Xiaomi Mosquito Killer, de chez 3Life, voilà, marque de coopération Xiaomi, je vous le rappelle, on vous met un petit lien d'achat dans la description si il vous intéresse, le modèle bleu est très joli aussi, voilà, donc il ne s'agit pas que du design, il faut que ça fonctionne aussi, bon voilà, il a marché, c'est pas moi qui suis allé mettre les moustiques dedans, ça a fonctionné, donc voilà, allez, je vous retrouve bientôt les amis pour une prochaine vidéo, allez, tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada